salut à toutes et à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi également je vais très bien je vais très bien voilà dans cette vidéo je vais partager avec vous le moyen pour activer l'option développeur de votre téléphone il faut dit que les fabricants des téléphones cachent certaines fonctionnalités des téléphones et ben moi je sais pas pourquoi maintenant avec mon téléphone je vais accéder aux paramètres une fois dans les paramètres je vais chercher à accéder aux à la section à propos et dans le mien il faut aller d'abord dans la partie système une fois leur système voici la section à propos du téléphone à j'écoute là dessus voilà je suis dans la section à propos maintenant ici ce dont on a besoin c'est le numéro de build voilà où j'ai cliqué là voilà donc il faut cliquer de façon répétée là dessus pour activer l'option développeur donc là une fois deux fois trois fois cinq fois six fois et sept fois on me demande de mettre le code de mon téléphone et puis hop l'option de développer activer du vous êtes désormais un développeur donc où est ce que je vais aller voir les fonctionnalités cachées de mon téléphone je fais retour et voilà juste en bas avant à propos maintenant est apparu option pour les développeurs là je clique là dessus et voilà il y a ici c'est une fonctionnalité du téléphone il y en a plein que donc on n'a pas accès voilà cette option de réaction l'activer on peut la désactiver par ici voilà c'est activé là si je clique sur le bouton où c'est activé je vais désactiver l'option développeur donc quand ce qu'on nous présente là il y a plein de choses on parle de la mémoire 3 sur 3 sur 6 giga les rapports de bug mot de passe de sauvegarde sur pc c'est activé là on nous dit l'écran ne se met jamais en veille lors du chargement donc vous voyez cette option on a le connu la tour nulle part si c'est pas dans l'option de groupe donc si j'active ça voilà ça si je laisse à activer tant que mon portable est en charge le écran ne va jamais se met en veille voilà je vais désactiver ça parce que ça va pas me servir ça va seulement épuisé ma batterie donc je laisse à sa place il y a activé journaux hc et bluetooth bon là je sais pas c'est ça à sa place mise à jour automatique du système appliquer la mise à jour au démarrage au démarrage de l'appareil donc là ici si j'active cette option la mise à jour se feront au démarrage de l'application le mot démarrage du système photo de développeur paramètre rapide ça ça sert à quoi afficher le contenu encore ça c'est bon ça je continue nous sommes en train d'explorer l'option des joueurs autorisation pour des bords usb des bougages usb là où nous sommes dans la partie des bougages usb voilà ça c'est un passage système a réussi l'activité du système et analyser plus tard pour améliorer la performance moi pas c'est vraiment que le développeur certificat affichage sans fil afficher les options de la certification de l'affichage sans fil bon ça on dépasse ça donne aux mobiles toujours activés mais tenez l'état actif des données mobiles lorsque le wifi est activé pour changer rapidement de régions voilà ça ça peut être utile dans un bon j'ai pas besoin de ça accélération matériel d'attachement accélération matériel d'attachement je n'ai pas besoin de ça aussi dans la pleine chose ça va dépendre de votre de votre utilisation configuration usb pas d'événement au fichier les périphériques de tous sont on a saisi affiché les éléments sélectionnés affichés repères visuels éléments sélectionnés ça c'est quoi ça voilà c'est une sorte d'écucheur qui qui défait le silica voilà c'est super pour surtout pour le tutoriel maintenant ça je vais garder ça je vais garder comme ça lorsque je fais un tutoriel ça va indiquer l'emplacement de demain mais là où j'ai clic passe très bien donc voilà j'ai trouvé quelque chose d'utile dans l'option développeur et ça c'est quoi emplacement du curseur tu veux position écran indiquant données actuelles c'est quoi c'est quoi c'est une sorte de repère c'est une sorte de repère ok mais ça ça laisse des traces au prochain clic ça ça disparaît bon là j'aime pas donc j'enlève une affichage là je vois ça c'est quoi ça moi j'ai désactive ça qui est affiché le contenu hop un petit peu ça pourquoi savoir ce que c'est moi je crois savoir ce que c'est donc ça c'est une sorte de délimitation de des endroits compliquent voilà de lancer tout le bouton voilà c'est ça c'est ça moi ça j'ai des activés un passé ça rend le cran je dis les voici encore foncé droit à gauche je vais activer ça pour moi c'est comme chez les arbres tout est parti tout ce qui est à gauche est passé à droite voilà même même en haut là même en haut même l'heure les réseaux tout est passé tout à l'envers voilà je vais revenir bon là c'est bon là c'est bon là c'est bon je m'arrête là voilà tous ceux qui veulent utiliser l'option de joueur qui veut découvrir les fonctionnalités de leurs téléphones qui qui sont cachés vous pourrez rentrer dans les paramètres de votre téléphone et puis d'aller dans à propos de votre téléphone puis rechercher le numéro de bulle comme ça vous pourrez activer l'option de développeur puis découvrir les fonctionnalités de votre téléphone que les fabricants ont caché voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu et à plus pour une prochaine vidéo